Il n'y avait pas encore la conquête de la Lune, mais il y avait la conquête des zones polaires. Ça n'a pas été des moments très faciles. L'ophtalmie, le froid, le bizarre. Et en même temps, c'est aussi dans ce type d'expédition que se forge le mythe de l'explorateur. J'ai horreur du froid, j'ai horreur de la neige, j'ai horreur de la glace. J'ai vécu 50 ans de ma vie comme ça. Aujourd'hui, 30 mai 1948, nous franchissons le cercle polaire. Voilà 6 mois que nous attendons tous cette minute. Voilà 10 ans que je l'attends. Il s'est fondu dans la population et il a appris à vivre comme elle. Nous avons été obligés de manger pendant quelques jours presque uniquement de cette viande de phoque crue, gelée et pourrie. C'est pas si mauvais que ça quand on a faim. C'est un ethnologue, il s'intéressait à l'homme, à son comportement bien sûr, mais aussi à sa survie. Nous risquons effectivement d'ici 25 ans d'avoir atteint un point de non-retour et par conséquent d'être dans un environnement qui sera tout juste vivable. Son message premier, c'était préservons la nature parce que sinon, c'est nous qui allons crever. Il m'a donné un socle de connaissances d'où est parti après mon engagement. Bon engagement.